Je pense que ce qui est intéressant dans ce colloque, c'est d'échanger. Ce petit groupe de personnes est assez intéressant puisqu'on a David qui est vice-président en charge numérique, Stéphano Ceri qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de cette conférence, professeur en informatique, notre collègue spécialiste de la pédagogie dans la fac d'éducation, donc la présence de l'université et donc le vice-président en charge, Emmanuel, de tout ce qui concerne la formation professionnelle, formation continue notamment. Donc on discute en ce moment justement du fil conducteur, de la maternelle jusqu'au doctorat dans le domaine du numérique et il y a beaucoup d'initiatives à prendre. Alors j'exprimais ce matin le fait qu'on est toujours dans la préhistoire de cette mutation numérique dans la pédagogie et voilà donc on discutait de moyens à mettre en œuvre alors que l'université c'est aussi un lieu, il faut prendre des risques, il faut lancer des expérimentations et donc prendre avantage de tout ce savoir-faire et ce matin on a eu un premier exposé très intéressant sur l'apprentissage de la langue et donc les questions posées c'est comment par exemple une fac d'éducation peut nous aider dans la pédagogie, les enseignants-chercheurs doivent s'inspirer aussi de ces méthodes, comment avec les usages du numérique qu'on mettra en place, avec cette fontaine numérique qui sera un lieu d'échange, on peut développer des actions, bref voilà il y a plein d'idées, maintenant il y a aussi beaucoup de yaka sur ces sujets, donc Stéphano comment tu réagis ? Ah ben je suis positif, très positif, ayant vu l'intérêt de plusieurs chefs scientifiques de l'université et il y a une présence de tout genre qui est ici à cette conférence, moi j'adore complètement la vision du cher Robert, et qui centre le numérique au cœur de profondes transformations de la façon de faire et peut-être la façon d'être. A partir du fait que l'école, l'université, tous les lieux où traditionnellement on transmet la formation deviennent de plus en plus distribuées, décentralisées, et où le cœur du sujet devient comment les gens apprennent partout, tout le temps. Voilà, et donc grâce au, ou à cause, ou grâce au, ou à cause à la technologie, tout cela a comme conséquence une transformation aussi de la part des enseignants et d'autres, de la vision, de l'art et de l'échoire, comme Dieu un peu, un peu centralisé, un peu localisé, et pas destiné, et pas tout au long de la vie, comme on aurait pu, voilà, donc c'est un changement assez épocale. Oui, et bon, c'est aussi une façon de mesurer le décalage qu'il peut y avoir entre les générations, dans l'appréhension du numérique, de ses usages, de ses interfaces, et donc c'est quand même des éléments, il me semble, fondamentaux, parce qu'on a tendance à avoir des recettes en tête, alors que les plus jeunes peuvent être décalés, et donc, le temps qu'on passe devant des écrans, la manière de travailler, de se concentrer, eh bien, fait appel, je pense, à beaucoup de domaines de recherche, donc on parlait bien sûr, évidemment, de l'informatique, mais aussi tous les aspects cognitifs et autres, et donc, tout ce qui est, finalement, nous ramène au point de départ, la pédagogie et cette transmission de connaissances. David ? Ah oui, de toute façon, il y a, par rapport à cette transformation, par rapport au numérique, il y a plusieurs aspects qui interviennent, bon, déjà, dans une université, c'est d'avoir une volonté politique forte là-dessus, donc ça, c'est bien d'avoir un président qui est motivé par rapport à ces aspects, et c'est ça qui a permis, en fait, aussi, d'avoir cette conférence TIS sur l'université Montpellier 2 et au niveau de l'IUT de Béziers. Alors, l'IUT de Béziers, il fait partie aussi des composantes qui sont vraiment en pointe là-dessus, et on l'a vu avec l'expérimentation sur les murs. Donc, une transformation à faire, aussi, en fait, dans les pratiques des enseignants de l'université, c'est-à-dire que c'est pas seulement, bon, l'université peut apporter, je pense, par rapport à la... au travers, notamment, de sa faculté d'éducation, par rapport à la recherche qui peut être faite sur la pédagogie, les usages du numérique dans la pédagogie, mais c'est aussi une transformation qu'il faut faire, nous, en interne, dans les pratiques et dans les postures de nos enseignants. Et là, il y a un rôle, au niveau de l'université, à la fois dans l'aspect où il faut offrir aux enseignants des infrastructures, des lieux. Ici, on a la chance d'être à l'IUT de Béziers, dans un lieu qui est magnifique et très technologique, parce que c'est aussi quelque chose qui est lié aux sujets qui sont abordés dans les formations de l'IUT, mais c'est vrai que c'est une transformation aussi des lieux à penser de manière plus globale sur l'université. On le voit aussi avec cette idée de fontaine numérique qui a été portée par Michel Aubert, où c'est aussi une transformation de lieux. Et puis, il y a tout l'aspect accompagnement. Et donc là, il faut arriver à accompagner les enseignants dans la transformation des pratiques. Alors, pour les accompagner, il faut aussi qu'ils soient motivés, il faut arriver à leur montrer un petit peu des expériences pionnières. Et donc, ce qui se fait, justement, dans ce type de conférences, c'est ce qu'on peut voir, c'est-à-dire que c'est des pionniers, à la fois dans la recherche, mais également dans les pratiques, avec des retours d'expérience. Donc ça, ça participe à cette motivation. Et puis, l'accompagnement, on va pouvoir arriver à mettre en place au niveau de l'université par rapport à l'ingénierie pédagogique et aux personnes qui peuvent être là pour accompagner les enseignants dans l'évolution de leur pratique. Quel regard de la faculté d'éducation, toi qui es spécialiste ? Le regard, c'est notre corps de métier, la formation des enseignants, le premier et le second degré. Par l'intégration que nous avons eue dans l'Université de Montpellier II, on a eu notre chance, c'est la formation également des étudiants, et d'accompagner, si c'était possible, la demande un petit peu des enseignants, des enseignants-chercheurs de l'université. Alors, de ce côté-là, je reconnais que c'est très intéressant, parce que nous avons de nombreuses expériences de terrain d'enseignants, et si on pouvait transmettre ces expériences à d'autres enseignants qui, en retour, vous offrirez leurs propres expériences, et ça ferait bien un trait d'union entre la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, et je crois que c'est important qu'à chaque étape de la vie, les élèves, depuis le plus jeune âge, on leur donne un petit peu toutes ces connaissances, ces savoirs, pour leur permettre de devenir des étudiants efficaces lorsqu'ils arrivent à l'université. Et je crois que le travail se fait parfaitement avec l'animation, avec l'université également, et puis il y a plutôt un travail également à faire en formation continue, parce qu'on travaille sur la formation initiale, certes, mais si on ne s'appuie pas fortement sur la formation continue, on ne progresse pas surtout surtout à la formation continue, qui nous renvoie des pratiques qui sont parfaitement pertinentes et intéressantes. Alors, justement, la formation continue, c'est Emmanuel, et donc on a tendance, dans ce pays, à avoir une culture trop forte du diplôme. Mais le diplôme, c'est un début, ce n'est pas une fin en soi, et donc on sent bien que cette bibliothèque d'Alexandrie universelle, qui est autour de nous, donc on est inondé d'informations, la gestion du temps est quelque chose d'important, et quand on a une activité professionnelle, donc la formation co-signorée par le numérique doit forcément aussi évoluer. Tout à fait, c'est un des axes de développement, je pense qu'il faut initier sur l'université de Montpellier, c'est tout ce qui est développement de la formation continue, on va dire à distance, que ce soit en utilisant les MOOC comme vitrine de notre débitement, pour ensuite proposer des contenus beaucoup plus personnalisés, comme David le dit si bien, on a les SCOC par exemple, qui peuvent être utilisés à ce niveau-là. Toute la formation continue, formation tout au long de la vie, c'est un marché qui a vocation à être développé. On a eu le conférencier qui introduisait, je ne me souviens plus son nom malheureusement, qui parlait d'un marché de 14 milliards d'euros, où les universités n'apparaissent qu'à hauteur de 2%, et le numérique à hauteur d'un seul pourcent dans cet énorme marché. Donc il y a là quelque chose de très intéressant, cette conférence ici permet, c'est un gros brassage d'idées, de pratiques, de méthodes qui ont un devenir, et pour la sphère qui me concerne la formation continue, toutes ces idées qui sont là ont vocation à alimenter notre offre de formation continue, pour pouvoir justement essaimer, et pouvoir attaquer ce marché énorme de la formation continue. En tout cas, on a innové là par une session off, comme dans les festivals, et donc maintenant, ceux qui pourront suivre cette session, pourront réagir, et nous interpeller en faisant des questions. Merci ! Merci ! Merci ! Merci !